Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là un dimanche à 7h, ça fait plaisir. On va commencer, Stéphane De Bourgis nous rejoindra en cours de route, il est retenu par les bouchons. Donc on va commencer cette table ronde avec nos deux invités qui sont présentes, sur celles et ceux qui font les chefs. Et on va aborder dans cette table ronde les coulisses de ces métiers qu'on voit assez peu, dont on entend parler de plus en plus depuis quelques années, qui sont les agents de chefs, les agences de communication et de marketing autour des chefs, pour comprendre un peu mieux les ressorts de cet écosystème de personnes qui gravitent dans l'univers des cuisiniers. Dans un contexte de starification des chefs à grand renfort d'émissions télévisées, aussi dans un contexte où Instagram prend de plus en plus de place dans ce milieu, on va essayer de comprendre comment les chefs en arrivent à faire appel à des agences, à des communicants pour les aider et pour soigner leur image, dans quelle mesure c'est quelque chose qui est indispensable ou pas dans la vie d'un chef aujourd'hui, et dans quelle mesure ce sont des pratiques qui se démocratisent et qui ne sont plus réservées à une très petite poignée de chefs étoilés, comme c'était le cas il y a quelques années. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Margot Décatoir, qui est cofondatrice de l'agence La Relève, qui met en relation des jeunes talents de la gastronomie, de milieu food et des marques, et Émilie Flecher, merci d'être avec moi, qui est cofondatrice de l'agence Néroli, une agence de communication et de marketing spécialisée dans la gastronomie. Presse et presse également, voilà. Merci déjà d'être avec moi. J'ai une première question qui est toute simple, qui est en fait, l'une comme l'autre, est-ce que vous pouvez me décrire votre métier aujourd'hui ? C'est un métier qu'on a du mal à cerner. On connaît les agents de footballeurs par exemple, on connaît moins les agents de chefs. Margot, en quoi ça consiste être agent de chef ? Du coup, être agent de chef, effectivement, c'est un peu un nouveau métier. Ça fait quelques années que ce métier a vu le jour. Et accompagner un chef aujourd'hui, je pense que c'est un peu le même rôle qu'un agent de footballeur, c'est-à-dire l'accompagner sur les décisions qu'il a à prendre, l'emmener là où il faut qu'il soit, éviter les écueils, parce que dans l'univers de la gastronomie, on peut vite ruiner sa réputation si on s'associe à un fleur et michon par exemple. Donc, c'est effectivement le conseiller, l'accompagner, mais aussi gérer toute la partie budgétaire, négociation, parce qu'un chef aujourd'hui, c'est un artiste, entre guillemets, et que ce qu'il sait faire, c'est cuisiner, et c'est ce qu'il aime faire. Et toute la partie back-office, si je peux dire, administratif, c'est des choses qui ne s'apprécient pas forcément ou qui ne savent pas forcément maîtriser. Et donc, ils s'entourent de personnes comme nous pour leur déléguer un maximum de choses et qu'ils puissent se concentrer vraiment sur la partie créative. C'est quoi l'historique de ce métier ? Est-ce que c'est si récent ? Ou est-ce que les chefs, depuis longtemps, se font accompagner par des agences comme La Relève ? Alors, de plus en plus, je dirais, moi, quand j'ai commencé, donc il y a trois ans maintenant, je me suis un peu renseignée sur ce qui se faisait et qui existait, ce qu'il y avait un peu comme agence, justement, à l'époque. Et il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est Hélène Luzin, du coup, qui est agent depuis un certain nombre d'années maintenant et qui ne travaille pour le coup qu'avec des chefs hommes, je crois, et étoilés, dont tu parlais tout à l'heure, donc vraiment un peu un microcosme Michelin, voilà. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait aussi Laurence Mentil qui accompagne Cyril Lignac, mais qui maintenant est plus directrice, en fait, de sa structure et de sa société que vraiment son agent. Donc c'est un métier qui se développe beaucoup et voilà, mais j'ai la sensation qu'il n'existe pas non plus depuis si longtemps. Émilie, de ton côté, ton quotidien, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Le métier d'attaché de presse, beaucoup de gens le connaissent par le film La Cité de la peur avec Odile Deray. Généralement, moi, je donne toujours cet exemple pour essayer de recontextualiser avec un peu d'humour parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on connaît notamment dans la politique, notamment dans le cinéma, mais peu au niveau de la gastronomie et des chefs. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les chefs sont en train de devenir des nouvelles petites stars, un peu comme les footballeurs. Donc nous, on a vraiment un rôle hyper couteau suisse au sein de l'agence. On encadre énormément l'image, la prise de parole, la création de contenu. Donc nous, en tout cas, à notre échelle, on essaie d'accompagner les gens sur la création de visuels. Parfois même, on travaille vraiment sur une activité conseil au niveau de la restauration. Par exemple, en disant, non, le nom du restaurant n'est pas très bien senti par rapport à ce que tu veux défendre. Et on écrit aussi ensemble ce qu'on appelle le storytelling. Ça peut faire un peu barbare, mais parfois, les gens ne savent pas poser les bons mots sur leur projet. Donc nous, on est vraiment là pour les accompagner. Et ensuite, on crée en fait tout ce contenu, que ce soit texte comme paroles et photos. Et on diffuse en fait cette information à la presse. Aujourd'hui aussi, on étend de plus en plus ces médias parce que moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était un champ beaucoup plus limité. Et aujourd'hui, on a des podcasts, des webémissions, des influenceurs aussi, mais qui font quasiment un métier de journalisme aussi. Voilà. Donc nous, on a vraiment une fonction très coûteux Suisse. Donc à l'interface entre les prises de parole, les chefs et puis leur communication ? Oui. On va vraiment, on badaille un spectre assez large entre vraiment l'aspect ouverture de restaurant où il faut drainer justement du trafic et attirer une clientèle et faire comprendre que ce restaurant vient d'ouvrir et qu'il faut s'y rendre, comme aussi accompagner les chefs parfois sur des problématiques un peu plus importantes. Nous, à l'agence, on travaille pour le chef, notamment Maurice Ako. Donc c'est vrai qu'on l'a accompagnée sur des questions de racisme en cuisine. On travaille avec Julia Cedefjan qui est la plus jeune femme chef étoilée de France où on a soulevé des problèmes de sexisme. Donc on va au-delà simplement de dire bon, le restaurant, il est très bien, il est très beau, il faut y aller, quoi. Et il y a 15 ans, ça ressemblait à quoi ton métier par rapport à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors ce qui a changé, c'est l'amplitude horaire. Parce qu'avant, on achetait des magazines et on se faisait quoi, une heure de revue de presse et ça tenait dans la journée. Et maintenant, quand vous rentrez chez vous le soir, on vous partage des stories, on vous partage pas mal d'informations en disant est-ce que t'as vu ? Et en gros, notre champ de veille a vraiment explosé. Et c'est vrai qu'aussi, les journalistes et notamment certains piégistes sont passés sur plein de médias différents. Donc ça demande une véritable culture qui est indispensable au bon fonctionnement et à la réussite de notre métier. Bonsoir Stéphane. Merci d'être là. Bonsoir, pardon, je suis désolé, j'étais un peu pris dans les embouteillages. J'arrive d'un peu loin. Pas de problème, c'est les joies de Paris. Je vous rejoins avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'en profite pour vous présenter. Vous êtes photographe. Vous travaillez avec des chefs. Vous allez nous expliquer dans quelle mesure. Vous avez fait notamment une exposition des portraits de 50 chefs, hommes et femmes, il y a quelques années. Des portraits en noir et blanc qui ont été très partagés. Oui, ils sont tous photographiés un petit peu de la même manière. Et c'est la particularité de mon travail, en fait. Toi, tu connais bien. Moi, je fais toujours la blague en disant s'il y a 50 ans, t'es chef et t'as pas ton portrait par Stéphane, c'est que t'as raté ta vie, quoi. C'est un peu la Rolex du portrait photo, quoi. Non, mais c'est vrai que la particularité, c'est que je les photographie tous à ma manière. Et comme vous le disiez, il y a deux ans, j'ai fait une exposition, effectivement, sur les grilles de la mairie du 1er arrondissement où j'avais exposé 50 portraits de chefs. Et je crois que c'est Pierre Gagnère, à la fin, qui m'a dit un truc qui m'a intéressé et fait plaisir. Il m'a dit, c'est incroyable parce que, en fait, tu nous photographies tous pareil. Avec le même regard, vous avez le même regard ? Avec le même regard et surtout la même ambiance dans les photos. C'est-à-dire que souvent, les chefs, ils sont photographiés une fois de leur cuisine, une fois chez eux, une fois en studio. Moi, je photographie tout le monde en noir et blanc, en studio, sur fond blanc. Boum ! Donc, en fait, que ce soit Pierre Gagnère ou Pierre Sang ou Anne-Sophie Pic, ils sont tous photographiés de la même manière. Donc, ça crée une unité. On parle de communication, ce soir. Et voilà, une unité picturale. Peu importe le nombre d'étoiles ou pas d'étoiles, tout le monde est logé à la même enceinte. Voilà, absolument. Qu'ils aient trois étoiles ou une ou zéro, ce sont les gens qui ne m'intéressent pas leur grade. Justement, aussi bien, chacun d'entre vous, comment vous faites pour sélectionner les personnes avec qui vous travaillez ou les personnes que vous photographiez ? Qu'est-ce qui vous amène à photographier tel chef plutôt qu'un autre ? Alors, en fait, moi, je n'ai pas de critères parce que, en général, ce n'est pas moi qui les sélectionne. C'est eux qui m'appellent. Donc, voilà, c'est du travail de commande. Après, j'ai eu quelques projets particuliers, en particulier, c'est le cas de le dire, pour le guide Michelin, où, c'était en 2016, on m'a appelé pour faire une série de portraits de tous les chefs étoilés, des trois étoiles. Donc, c'est Samuel Derolle qui travaillait avec Michael Ellis à ce moment-là, qui était le patron du guide. Et Samuel m'a dit, écoute, voilà, j'aimerais que tu photographies tous les trois étoiles. Donc, il y en avait 26. Et j'ai fait une grande exposition, effectivement, pour le lancement du guide 2017, je pense. Non, non, en 2016. Et j'ai fait les photos fin 2015. Et j'ai photographié les 26 trois étoiles en noir et blanc qui posaient, avec leur guide rouge, donc en rouge dans la photo, de l'année d'obtention de leur troisième étoile. Voilà, donc Bocuse, c'était 1965, je crois. Emmanuel Renaud, chacun posait en noir et blanc avec le guide en couleurs. Et le choix du noir et blanc, c'est aussi une manière d'uniformiser ? Non, le noir et blanc, c'est vraiment une question de goût personnel. J'ai toujours travaillé en noir et blanc. Je trouve le noir et blanc très, très élégant. Et comme je dis toujours, quand on observe dans la vie, là, il y a du blanc, du bleu marine, du noir. Un petit peu de couleur là. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a du blanc, du gris, du bleu marine. Donc, en fait, on s'aperçoit que dans la vie, il n'y a pas énormément de couleurs. C'est pour ça que je préfère transposer cette simili-couleur en noir et blanc. En revanche, comme je dis toujours, il y a des photographes qui travaillent vraiment la couleur. Et là, c'est intéressant. Mais moi, je ne vais pas aller demander au chef de s'habiller comme ci, comme ça. Je préfère les recevoir comme ils sont, qu'ils soient en veste de chef ou pas, ou en civil, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le noir et blanc. J'aime l'élégance du noir et blanc. Margot, de votre côté, à la relève, comment vous faites pour sélectionner les profils avec qui vous avez envie de travailler ? Et de la même manière, les marques. Est-ce qu'il y a un choix dans les marques avec qui vous travaillez ? Comment vous faites le lien entre les deux ? Pour les chefs, je pense qu'on repère un peu les profils qui nous intéressent. En tout cas, on a commencé comme ça. Il y en a aussi qui viennent à nous, évidemment, maintenant qu'on s'est fait un petit nom dans le milieu. Mais personnellement, je travaille beaucoup au feeling. Donc en fait, il ne suffit pas que le chef m'intéresse. Il faut que l'humain fonctionne aussi parce que le métier d'agent, c'est effectivement un quotidien. Et si ça ne fonctionne pas, on n'ira pas très loin. Donc la partie humaine est assez importante pour moi, effectivement. Et pour la partie marque, il faut que l'univers du chef avec lequel on travaille soit aligné avec l'univers de la marque. Ça, c'est une obligation. Julie et moi, c'est un peu ce qu'on s'impose depuis le départ. On veut avoir des valeurs qui correspondent au projet qu'on va construire. Et c'est hyper important pour nous que tout ça soit rassemblé. parce qu'en fait, c'est là où sinon les collaborations n'ont plus de sens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'agit des marques. Ils mettront donc en adéquation ces chefs et ces marques. Est-ce qu'il y a eu des moments... Est-ce qu'il y a un exemple en thèse d'un moment de mauvaise adéquation sans forcément citer de nom ou de moments où il y a... Voilà, on... un chef n'était pas complètement aligné ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Comment on s'en sort pour éviter le bad buzz et la promo ? En l'occurrence, là, pour le moment, à l'agence, on n'a pas encore eu vraiment ce cas de figure. Mais je l'ai eu par le passé avec une chef avec laquelle je travaillais. Effectivement, le chef a toujours le dernier mot. Parce que nous, on est là pour les conseiller. Mais à un moment donné, c'est quand même eux qui décident de ce qu'ils veulent faire ou non. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était un très gros contrat avec une très grosse marque qui, pour moi, ne correspondait absolument pas à l'univers du chef. Donc j'ai tout de suite dit qu'il ne fallait pas qu'on y aille. Mais voilà, l'argent aussi, malheureusement, enfin, malheureusement, pas forcément, mais en l'occurrence, jouait beaucoup. Et j'ai dû demander à un chef, Alain Ducasse en l'occurrence, d'intervenir parce que je considérais que vraiment, on irait droit dans le mur. Et le truc, c'est qu'en fait, en tant qu'agent, on associe aussi son image au chef et que c'est difficile, du coup, ensuite, si c'est fait, de revenir en arrière. Donc j'avais demandé à ce qu'il donne son avis et son avis a été décisif puisqu'on n'a pas fait ce contrat. Mais il faut effectivement parfois un peu batailler. Mais moi, en l'occurrence, je le fais toujours pour le bien-être et pour aller toujours plus loin. parce qu'en fait, ça aurait pu complètement, je pense, détruire une carrière. Émilie, est-ce que vous avez l'impression de faire les chefs ? C'est la question qu'on se pose. Finalement, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les chefs ne se font pas tout seuls ? Moi, je ne dis pas qu'on fait les chefs parce que si le chef n'est pas bon, le restaurant ne marchera jamais. Mais s'ils cuisinent mal, on aura beau avoir une presse d'ithyrambique, ça va très, très vite s'essouffler. La base, c'est quand même le cœur du métier, de savoir cuisiner. C'est le talent. C'est le talent. Nous, on est juste là pour mettre en lumière. On est là pour tourner le projecteur, pour dire que la personne, en fait, elle mérite d'être connue et on va s'appuyer sur des items qui sont vraiment inhérents à chaque personne. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la culture, les produits que travaille chaque chef pour pouvoir axer et trouver des stratégies de communication qui soient pertinentes. On ne va pas proposer les mêmes non plus à tous les journalistes parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne des parts de marché. Je parle vraiment en termes jargon très spécifiques, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je vois avec mon équipe pour réaliser ce qu'on appelle une campagne, c'est comme une campagne électorale. Il faut être partout, il faut récupérer en effet un maximum de voix. Ces voix, au final, ce sont les clients qui vont venir à terme, mais par le biais d'une prescription, donc la presse. Et au plus, on a un bel article, au plus, il y a des choses à raconter, au plus, votre chef sera mis en lumière et c'est comme ça qu'il pourra aussi s'inscrire dans la durée. Mais il faut avoir des gens de talent et concernant la sélection, nous, à l'agence, j'ai fait le choix aussi d'aller vers des gens avec lesquels je m'entendais bien. Je me suis dit, si j'arrive à prendre un moment avec eux et les voir en dehors de la sphère professionnelle, je sais que je vais adhérer à leurs propos, je sais que je vais partager leurs valeurs. Et puis aujourd'hui, même si on a des clients qui sont assez différents les uns des autres, si je les réunis tous dans la même pièce, je sais que ça va marcher, je sais qu'il y a une vraie solidarité, que les gens sont assez curieux. Souvent aussi, avec les périodes de confinement, se sont fait passer les informations, beaucoup échangées sur les questions de livraison, aussi l'achat parfois de matières premières en commun. Ça marche très bien. Il y a une communauté qui se crée autour de vous. Exactement. Une communauté, cette communauté, elle est forte parce qu'après, elle crée aussi du bouche à oreille. Et comme je dis à mon équipe, en fait, les clients qui seront contents, c'est des clients qui vont en parler et qui, du coup, vont aussi nous faire gagner un peu de temps sur la prospection. Après, c'est vrai qu'on reste assez attentif, on regarde, on s'informe, on sait qui est censé ouvrir. Mais on a une approche qui est très raisonnée. C'est-à-dire que je rejoins vraiment Margot sur le côté, nous, on est là pour donner aussi une caution. Et aujourd'hui, comme on diffuse de l'information, il y a le nom de l'agence et on ne peut pas diffuser n'importe quoi parce que je ne veux pas être impliquée, mais à titre professionnel, sur une action que je ne ferai pas. Enfin, je veux dire, sur laquelle il n'y a pas de valeur éthique similaire à la mienne. Stéphane, comment faisaient les chefs avant ? Avant Instagram, avant les réseaux sociaux, comment ils communiquaient sur eux-mêmes ? Comment ça marchait ? Et est-ce que c'était mieux avant ? Je pense qu'il aurait fallu demander ça à Paul Bocuse, qui était le roi de la communication. Ça passait par quoi ? Non, non, mais il faisait très bien avant. Il faisait différemment, et comment on fait tous différemment. Moi, quand j'étais jeune photographe, il n'y avait pas Internet. J'avais mon book papier. Je prenais mon book et j'allais dans les agences. Aujourd'hui, un mec au fin fond de l'Australie, il appuie sur un bouton, il voit mon travail. C'est pareil. Les chefs, c'est pareil. Avant, je prends l'exemple de Bocuse parce que tout le monde le connaît. C'était quoi sa manière de communiquer ? Tout le monde s'entend à dire qu'il y a eu avant et après Bocuse en communication. C'est lui qui a fait sortir les chefs de leur cuisine. Lui, c'était un excellent communicant. Voilà, il allait parcourir le monde pour faire découvrir la cuisine française et les chefs parce qu'ils partaient avec des copains. Et voilà comment on faisait avant. Maintenant, on a des outils. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir bien s'en servir. Et puis, pour rejoindre ce que vous disiez toutes les deux, moi, il y a un truc qui est évident, c'est qu'Internet, tout ça, c'est très, très bien. Mais rien ne remplace l'humain. L'humain, c'est primordial. Et on arrive à communiquer sur un chef ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs, si l'humain est là. D'ailleurs, pour moi, en photo, l'humain, c'est... Vos photos, ce sont des photos d'humains et non des photos de plats, alors qu'on est... Oui, alors déjà, moi, photographier des plats, ça ne m'intéresse pas tellement parce que je m'en fiche de me retrouver avec un plat et le photographier. Je préfère le manger et le partager avec quelqu'un. Mais il n'y a pas cet échange qu'il y a quand on... Moi, quand je photographie quelqu'un, que ce soit un chef ou un homme d'affaires ou un mannequin ou un ami ou n'importe qui, il y a le fait de travailler sur l'image de la personne et le plaisir qu'on peut procurer à cette personne. Comme le travail des chefs, d'ailleurs. Les chefs, eux, ils servent un plat à quelqu'un, ils leur procurent du plaisir ou pas. C'est tout. Et le mec ou la femme, elle sort du restaurant en disant merci, j'ai adoré votre cuisine. En photo, c'est pareil. Moi, si je fais un portrait qui ne convient pas aux gens, ils vont sortir, ils vont faire la gueule. Comment on fait pour magnifier, pour mettre en confiance et pour tirer le meilleur de ces chefs qui sont parfois pas des personnes qui sont très à l'aise avec leurs images, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sur le devant de la scène de plus en plus, mais quand même beaucoup qui sont aussi des personnes... Oui, mais ça, il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec leurs images. Il n'y a pas que les chefs. Bien sûr. Les chanteurs aussi. Jean-Jacques Goldman, il n'a jamais aimé être photographié. N'empêche qu'on peut faire de très bonnes images avec lui. Et chez les acteurs, c'est pareil. Ce n'est pas une question de fonction. Il y a des chanteurs, des acteurs qui n'aiment pas être photographiés. Et chez les chefs, il y a des chefs qui n'aiment pas être photographiés, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas être photographiés. Donc, en fait, le boulot, il se situe justement dans le travail de portraitiste, pas le travail de le mec qui photographie des plats ou qui va photographier des Jeux olympiques. C'est différent. Mais dans le travail de portraitiste, où vraiment, moi, je travaille sur l'humain et sur l'image des gens. Voilà, l'accueil des gens est capital et la mise en confiance des gens dans le studio est capitale et la mise en confiance avec leur propre image est capitale. Et quand on commence, bon, à l'époque, on faisait Polaroid pour tester. Maintenant, premier clic, ça apparaît sur l'écran, puisque moi, je travaille en studio. Voilà, mais dès les premières images, on voit si la personne se sent à l'aise ou pas. Et après, c'est un boulevard, c'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore ça. J'adore faire plaisir aux gens avec mes images. Le reste, je m'en fous. Est-ce qu'il y a une... Vous sentez une différence avec le traitement de l'image dans le milieu de la gastronomie à l'étranger ? Est-ce qu'il y a une spécificité française par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement de l'image des chefs à l'étranger par rapport à la France ? Non, moi, je n'ai pas ressenti... Bon, je photographie surtout les chefs français, mais des chefs étrangers, j'en ai photographié quelques-uns. Non, je ne ressens pas... Non, non, parce qu'encore une fois, qu'il soit chef, ou je vais dire un truc qui va peut-être vous faire bondir, qu'il soit chef plombier zingueur ou ingénieur ou philosophe, moi, on m'envoie quelqu'un et voilà, j'ai envie de sortir une belle image de cette personne, quelle que soit sa fonction. Donc, qu'il soit chef à Paris, à Madrid ou à Miami, et je m'en fiche, c'est la personne que j'ai en face de moi, j'ai envie de faire crever l'écran. C'est ça qui m'intéresse, mais quoi qu'il fasse dans la vie et où il habite, je m'en fiche, mais t'es gaffe. Émilie, pourquoi c'est important aujourd'hui d'être présent sur les réseaux en tant que chef ? Est-ce qu'on peut s'en affranchir ? Alors, il y a des chefs qui n'aiment pas du tout être sur les réseaux, qui ne le sont pas, c'est pas grave. Après, tout dépend de ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire que là, je renvoie après la balle sur Margot, mais les chefs qui ne sont pas présents, par exemple, sur Instagram et qui veulent lier des contrats avec des marques, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'impératif. La marque va chercher justement le taux d'engagement en disant « Mais OK, votre chef, il est connu comment ? » Si c'est juste pour qu'on envoie des vêtements pour citer que ça, et que le chef les porte chez lui, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a envie d'avoir des photos. On parle en nombre d'abonnés plutôt qu'en... Totalement, totalement. On ne peut pas ignorer la force des réseaux aujourd'hui, en communication, on ne peut pas. Et des personnes comme Bertrand Grébeau du Septim, qui est absent des réseaux, qui a toujours décidé de ne pas y être ou d'y être le moins possible, et malgré tout, qui a été très longtemps la coqueluche de la foodosphère parisienne, fooding, etc. Comment on peut expliquer... Est-ce que c'est l'outsider ? Est-ce que c'est le contre-exemple ? C'est l'exception qui confirme la règle. Et en plus de ça, il a fait... Enfin, il y a eu quand même Beyoncé et Jay-Z qui sont venus et qui, eux, ont posté sur leur Insta. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu quand même des espèces... Il est très fort. Après, je n'ai pas la sensation qu'il fasse beaucoup de choses en dehors de son restaurant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... En fait, il a des lieux qui sont aujourd'hui devenus Instagrammables. C'est-à-dire que quand tu vas en week-end chez Dunil et que tu postes les photos Dunil, là, tu es hype parce qu'en gros, tu es allé dans les trucs. Mais c'est un peu... On va dire qu'il se sert finalement de ses clients pour devenir lieu caution et lieu sympa, trendy. Mais je pense qu'il n'a pas forcément envie d'exister en tant que chef Bertrand Réveau, comme certains peuvent sur Instagram en avoir envie. Il a une approche qui est différente, je pense, de ça. Vous avez des exemples en tête de personnes qui ont vraiment été très réfractaires à être présentes sur les réseaux et qui, finalement, ont entendu raison grâce à vous et qui, aujourd'hui, ont une influence qui arrivent à avoir une... Alors, oui. Il y en a pas mal. Il y a des gens qui sont parfois jeunes aussi et pour qui, Instagram, ça a été compliqué. C'est-à-dire que la presse, au départ aussi, c'était compliqué. Nous, on a fait tout un travail, on va dire, de pédagogie. On a fait en sorte qu'elles prennent confiance aussi en elles. Je trouve que c'est compliqué quand on est jeune, quand on débute dans la cuisine. Quand on fait une formation de cuisinier, on ne dit jamais qu'il va falloir aussi être un bon communicant. D'abord, on vous dit qu'il faut que vous fassiez bien à manger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui détache un bon cuisinier d'un grand cuisinier ? C'est aussi ce qu'il va pouvoir transmettre. Et ça passe par la presse, ça passe par les réseaux sociaux. Donc, nous, à l'agence Julia Cedefjan, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'en occupe en interne. Quand je dis en interne, c'est qu'elle a une personne, aujourd'hui, qui est dédiée. Mais au départ, elle y allait à reculons. Sauf que lorsqu'elle a parlé de sa vie privée, où elle a annoncé qu'elle allait être justement maman et maman d'un couple homoparental, elle m'a dit que j'ai été ultra touchée parce que j'ai reçu énormément de témoignages, de gens qui me posaient des questions, de gens qui me félicitaient. Et ça prouve aussi, Instagram et la presse en règle générale, via ce genre de témoignages, qu'il y a d'autres modèles possibles. Qu'être chef aujourd'hui, c'est aussi montrer qu'on n'est pas un homme blanc de 45 ans, qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir plein d'étoiles pour pouvoir réussir et pour pouvoir être célèbre, en tout cas, être un peu célèbre et faire marcher son business. C'est un exemple intéressant. Je pense aussi à celui de Florent Ladenne qui m'avait dit dernièrement qu'il ne souhaitait pas du tout confier à quelqu'un ses réseaux sociaux, que pour lui, c'était comme s'il n'était pas sur le pas à terminer l'assaisonnement de ses plats, que c'était le prolongement aussi de l'image et que s'il délègue ça, il délègue une partie de lui-même. Comment vous pouvez répondre à des chefs comme Florent Ladenne qui pensent ça ? Moi, je pense qu'il a raison. En fait, aujourd'hui, Cyril Lignac gère son compte Instagram. Tout le monde le tournait en dérision avec Croquant Gourmand. Il en a fait une force. Il en a fait un hashtag. Vraiment, pour le coup, c'est un parfait cas d'école. Et nous, en fait, on est là plutôt pour donner des conseils, pour donner les bonnes clés en disant, voilà, là, on va dire qu'il faut un petit peu éditorialiser. Ça, on t'encourage justement à poster ce genre de choses. Donc, nous, on fait un peu du coaching gentiment, même si moi, mon cœur de métier, ce n'est pas forcément ça à la base. Mais on est obligé, finalement, de suivre ce mouvement et de se mettre sur les réseaux parce que si les chefs ne s'y mettent pas, au final, ils vont perdre en puissance. Après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on essaye de faire à l'agence aussi, c'est pousser des gens qui ne sont pas justement hyper suivis parce qu'on a des gens qui ont fait des émissions comme Top Chef, par exemple, et qui, du coup, prennent une ampleur considérable sur les réseaux. Mais on a d'autres profils avec lesquels on travaille aussi au quotidien qui sont beaucoup moins suivis, mais tout aussi talentueux. Et sur nos opérations de marque, on essaye justement d'avoir vraiment les deux types de profils qui permettent d'équilibrer et de toucher des cibles différentes aussi. Parce qu'aujourd'hui, un chef qui a fait Top Chef, il est très grand public. Une Marine Gora, par exemple, de chez Gram, elle est beaucoup plus foodies, microcosme parisien, mais ça n'empêche qu'elle est tout aussi talentueuse. Donc on essaye justement de permettre à certains de grandir et de donner d'un ton un peu différent. Justement, je me demandais si le fait d'accompagner, enfin, c'est moins réservé à une toute petite poignée de chefs comme ça l'était il y a quelques années, ou Anne-Sophie Pic, ou des chefs qui avaient déjà une belle aura. Là, on accompagne aussi bien sur la presse que sur l'image, que sur le lien avec les marques d'autres, des personnes qui sont émergentes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un écart qui se creuse entre les personnes qui ont la capacité financière de le faire et les autres ? Parce que c'est quand même un... Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur le budget, c'est une question qui est délicate, mais qui est quand même importante. Dans un moment aussi où le secteur connaît une crise financière, est-ce qu'on va privilégier de mettre un billet sur son image, ses réseaux sociaux, ses relations presse, ou de mieux payer ses salariés, d'embaucher quelqu'un en plus ? Comment on fait l'arbitrage dans un contexte de crise ? Moi, je ne suis pas forcément bien placée pour pouvoir répondre à la place d'un chef. Moi, je pense qu'après, c'est un choix. Ce n'est pas forcément une nécessité. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de relations presse. Moi, il y a des tas de chefs que j'avais démarchés et qui n'ont jamais voulu vraiment en faire parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Après, c'est un budget qu'on fait aussi passer, c'est-à-dire s'émiser. Moi, je dis souvent à des gens qui sont parfois un peu réfractaires, mais même certains de mes clients, c'est-à-dire pour le coup, qui me payent, mais qui refusent par moments des interviews et des sujets. Et puis après, ils me disent, oui, mais je trouve qu'on ne me voit pas assez. Je dis, oui, mais c'est comme au casino. Si tu ne fais pas une mise de départ, si tu ne t'investis pas un minimum dans ta communication, jamais tu ne pourras éclore. Et nous, on est là justement pour les accompagner. Là-dedans, après, on a des budgets aussi. Nous, on est une petite agence, comme je ne l'ai pas expliqué, mais bon, comme je l'explique. Vous êtes combien ? Voilà, et on est cinq, dont moi. qui fait encore de l'opérationnel. Mais donc, j'ai quatre personnes avec moi, et ces quatre personnes, c'est le palier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas développer l'agence, ça ne m'intéresse pas, parce que je veux encore aussi qu'on ait une harmonie, qu'on ait un certain contrôle de ce qu'on fait, pour être proche aussi de nos clients. Donc, on a des budgets qui sont encore raisonnables. Quand je dis raisonnables, c'est sûr que ça peut paraître une grosse somme pour certains, et puis pour d'autres, au contraire, ce n'est pas très cher. Mais je pense que c'est impératif, en tout cas, de se dire, si je veux vraiment faire connaître mon restaurant, et moi, je veux travailler mon image de chef, il va falloir que je me tourne vers des professionnels, parce que le souci d'Instagram, et je pense que tu le sais, c'est que c'est devenu une espèce de journal intime, et que les gens se mettent à poster un peu tout et n'importe quoi, dans des choses que tu n'as pas forcément envie de montrer tout de suite, en tout cas. Margot doit aussi peut-être partager ce sentiment, c'est-à-dire que nous, on est là pour parfois jouer gentiment les garde-fous. D'un autre côté, là encore, on revient à l'humain et à la personnalité des chefs, et il y en a qui gèrent très, très bien tout ça. Je peux donner des noms d'amis. Si on prend Juan Arbelèze ou Pierre Sang, par exemple, ces deux-là, ils gèrent très, très bien leur communication. Ils ont des gens qui travaillent, bien sûr, pour eux, mais au départ, les mecs, ils prennent un micro, ils regardent une caméra, boum, ils embarquent tout le monde. Donc ça, ça ne s'invente pas, c'est une question de personnalité. Après, il y a d'autres chefs qui sont beaucoup plus introvertis, et il faut travailler leur communication avec leur personnalité. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les chefs deviennent des produits marketing ou est-ce que ce sont des people, finalement, comme les gens ? Alors, bien sûr, ils peuvent devenir des people, mais il y a un truc qui ne trompe pas, on en parlait tout à l'heure, c'est le restaurant. Les gens, ils y vont, c'est bon ou ce n'est pas bon. On a beau être un people à faire plein de trucs sur Instagram et tout ça, si les gens viennent dans ton restaurant et sont déçus, très vite, ça va retomber comme un soufflé. Et pour le coup, ça va assez vite. Mais oui, ça va très vite. La cuisine reste quand même le premier référent en communication. Après, si le mec ou Anana sait bien se vendre, tant mieux. Mais si le restaurant n'est pas bon... Pour le coup, c'est ce qui fait vraiment le juge de paix. Tout de suite, si vous avez un papier dithyrambique dans, je ne sais pas, le L ou le Figaro, et que la constance, la régularité, ne sont pas là, vous perdez votre clientèle. Et alors là, vous pouvez payer très, très cher une attachée de presse, ça ne marchera pas. Avec les meilleurs comptes en Instagram et les meilleurs attachées de presse, ça suffit. Oui, mais parce qu'en plus, c'est ce que je dis, nous, on a une activité conseil qui est très grande, ça demande beaucoup d'implication, c'est aussi pour ça qu'on nous paie aussi ce prix-là. C'est qu'on vient, on fait des tests, on goûte, et moi, je dis toujours, bon, il vaut mieux que ce soit moi qui vous le dise, plutôt que ça sorte dans un Figaro, un Télérama ou un Le Monde, parce que vous n'avez qu'une seule chance d'avoir un papier. Et le journaliste, il ne reviendra pas. Le critique gastronomique, il vient une fois, vous n'étiez pas prêt, tant pis pour vous, hop, il passe à autre chose. Mais par contre, vous, vous allez souffrir de cette critique-là. Donc si moi, je vous le dis, je vous le dis avec bienveillance, et je vous le dis surtout pour vous prévenir que le gars va vous taxer là-dessus, parce qu'on lit la presse, on sait très bien ce que les gens, on va dire, arrivent à pointer, arrivent à déceler, on commence vraiment à connaître bien les gens avec qui on travaille aussi. Et on est vraiment là pour les accompagner. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est primordial. Dire juste, OK, très bien, je vais faire ta com, tu brilles un peu, t'es beau gosse, t'es sympa, tu sais bien t'exprimer. Moi, en tout cas, ce n'est pas une façon avec laquelle je me sens à l'aise. S'il n'y a rien dans l'assiette qui suit, ça, ça ne marche pas. Et heureusement, c'est très bien, c'est rassurant. Bien sûr, c'est quand même la base du métier. Il ne faut pas oublier qu'ils sont cuisiniers, quand même, de base. Avant d'être communiquant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Parce que finalement, c'est un milieu où ces métiers sont relativement récents, comme on le disait, où pour l'instant, il y a finalement peu d'agences qui accompagnent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation de la manière dont on communique sur les chefs ? Une image qui se lisse et qui lisse et qui gomme les personnalités, les aspérités des personnalités des chefs ? Moi, je ne pense pas du tout. Parce qu'en fait, ils sont tous très différents les uns des autres. Et en fait, on travaille complètement différemment en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc, je pense que si on continue à travailler comme ça, c'est-à-dire en évitant de rendre tout lisse et tout pareil, mais en respectant les personnes qu'on a en face de nous, il n'y a pas de raison, normalement, que ça se uniformise. Nous, moi, je pense que Jean-Margot à 100%. La seule différence, et ça, on le remarque, et notamment avec la rapidité d'Internet et des réseaux sociaux, c'est qu'on voit que dès qu'il y a, entre guillemets, un bad buzz, ça peut prendre des proportions insensées. Et c'est très dur d'éteindre ce feu-là. Donc, je ne dis pas forcément aux chefs de lisser leurs propos. Je ne dis pas de dire, bon, ça, c'est nul, il ne faut pas le dire, mais plutôt, attention, si tu le dis, il faut que tu aies les arguments, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois capable de contre-attaquer parce que tout peut prendre une dimension incroyable. Je pense que des gens qui sont passés dans Top Chef l'ont vu aussi parce que parfois, il y a des choses qui sont passées au montage et qui ne sont pas vraiment la réalité. Ça peut leur créer aussi une mauvaise image à la sortie de Top Chef. Ça peut être très difficile. Il y a beaucoup de candidats de Top Chef, d'ailleurs, qui ont complètement rompu avec la communication, qui n'ont pas du tout voulu surfer sur cette image-là. Moi, je travaille pour Pierre Auger, qui est à Béziers, qui est plutôt très sympathique. Et lui, il est assez avenant et bavard. Mais c'est sa femme, par exemple, qui travaille les réseaux sociaux et qui, elle, travaille toujours avec la même photographe qui est à côté. Donc, il y a vraiment ce côté. On ne lise pas. On est juste en train de faire la promotion du restaurant et de parler de ce que fait Pierre Auger. Après, Pierre, il sait faire. Mais peu de personnes arrivent aussi à maîtriser aussi bien le langage. Il faut être prêt, il faut être capé. Et quand Maurice Ako fait le grand oral d'RMC, il y a quand même deux journalistes qui l'enchaînent de questions pendant 25 minutes non-stop. Je veux dire, c'est compliqué. C'est presque du média training comme pour des politiques. L'exercice politique, on en revient au parallèle avec la politique, vraiment. Je pense qu'on va donner la parole à l'auditoire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. L'exercice est un peu difficile au début. Il faut venir ici ou alors je peux vous prêter le micro. Oui ? Bonjour. Du coup, j'avais une question par rapport à Jean-Himbert qui est arrivé au Plaza Athénée et les critiques qu'il a reçues, notamment au fait qu'il était très présent sur les réseaux. Comment est-ce que vous, en tant qu'agence, enfin j'imagine que vous avez dû en entendre parler peut-être des chefs qui ont réagi à ça. Comment est-ce que vous voyez ça, du coup des chefs qui se font finalement prendre à leur propre jeu de communicants ? Oui, c'est une question par rapport à Jean-Himbert. Effectivement, c'est un vaste sujet. Gros, gros, gros. Je sens qu'on se regarde tous en même temps. Qui commence à aller ? Qui met les pieds dans le plat. Alors, moi, je vais vous dire, quand il y a eu le gros sujet dans Aime le Monde au mois de septembre, tout le monde m'a dit, oh là là, c'est pas sympa, etc. Ok, c'est pas sympa, mais je me... Tu peux dire deux mots du sujet en question ? Alors, le sujet, il n'avait pas encore ouvert. Il avait un énorme sujet portrait. Il faisait quand même la couverture du magazine. Ce qui, nous, en termes d'RP, on est contents. On a un client qui fait la couverture. On dit, c'est bon, ma journée est terminée, je vais pouvoir aller prendre un thé. C'est bon, c'est-à-dire, c'est colossal. C'est relou compresseur. En plus, Aime le Monde, c'est un média, on va dire, de qualité. Aime le Monde avait aussi choisi, et ça, je tiens à le préciser, un journaliste qui ne fait pas de gastronomie, aussi, pour essayer de vraiment avoir ce côté un peu neutre, et pas parler simplement que de sa cuisine. Le papier a été un petit peu à charge parce qu'il a fait intervenir certains critiques qui, eux, ont eu le courage de donner leur nom, parce qu'après, il y a eu beaucoup de chefs qui n'ont pas voulu révéler leur identité, qui ont dézingué Jean-Himbert. Alors, beaucoup de gens ont dit ce papier est totalement injuste parce que le restaurant n'a pas ouvert, on le descend avant même qu'il ait ouvert son restaurant, c'est un procès d'intention, c'est très à charge. Moi, je suis navrée. Jean-Himbert est traité comme, aujourd'hui, Pharrell Williams peut l'être. Pharrell Williams peut avoir un super papier, comme un très mauvais papier, à l'approche de la sortie d'un album, tout simplement, ou un acteur aussi. Quand on arrive, on va dire, à ce niveau de starification, où, oui, en effet, on donne aussi de sa personne, parce que là, il y a quand même un côté, on va dire, assez privé qui est mis en scène sur les réseaux sociaux, on a un peu le revers de la médaille. Moi, je trouve qu'après, aussi, c'est pour ça qu'il faut un tout petit peu tempérer, et moi, je suis plutôt sur ce côté un peu ancienne école, de dire, attention, est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux, parce qu'après, parfois, tu te donnes le bâton pour te faire battre. Aujourd'hui, Jean-Himbert prouve qu'il a les épaules, les papiers qui sortent sont plutôt très positifs, il y en a quelques-uns qui sont négatifs, mais moi, je trouve que c'est bien, quand même, de garder aussi des choses un peu négatives, et moi, à mon échelle, je vois dans mes clients, certains de mes clients, parfois, ont des mauvaises critiques, et certains sont quand même super intelligents pour dire, OK, bon, ça, je vois, je me suis clairement tolée, mais au moins, je vois la marge de progression à réaliser pour que mon restaurant soit au top, quoi. Voilà. Après, il y a des choses qui, parfois, sont un peu gratuites, je le conviens, mais moi, je trouvais que ce papier-là, par rapport à Jean-Himbert, traitait juste le chef, comme on disait, comme une star, comme les autres. Voilà. Parce qu'en fait, Jean-Himbert, il est ultra médiatisé. C'est, pour le coup, je pense que c'est un peu le risque dans ces moments-là, clairement. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait, évidemment, le jeune beau gosse qui arrive aux manettes. Et franchement, déjà, attendons de voir, laissons-lui un peu de temps, et je trouve que, déjà, là, il s'en sort très bien. Voilà. Et comment, dans son cas, en particulier, pour continuer sur Jean-Himbert, qui a été associé à des marques comme Carrefour, aujourd'hui, il est à la tête du Plaza Athanée, on se pose aussi les questions de continuité, par rapport à ses choix de sourcing. En fait, comment on fait pour gérer une image de quelqu'un qui souffle autant le chaud et le froid, en ayant sa ferme en Bretagne, agroécologie, permaculture, qui défend ça à fond et en travaillant avec Carrefour, en étant chef très people, en étant à la tête du Plaza Athanée, c'est un peu un mélange des genres. Comment on s'en sort quand on gère son image ? Difficilement, je pense. Un, difficilement. De deux, la personne qui gère aussi sa communication, ce n'est pas quelqu'un qui gravit dans le même milieu que nous. Quand je dis nous, voilà, c'est un attaché de presse à Jean qui gère des stars comme Dua Lipa, qui, aujourd'hui, gère aussi Diego Allary et on voit très bien que dans la starification comme ça de Diego, on marche un peu sur les traces de Jean-Himbert. Après, encore une fois, si le public vient et cautionne, on va dire, remplit les restaurants de Jean-Himbert, c'est que ça ne doit pas forcément lui poser un gros problème. Moi, je dis souvent, moi, je n'aime pas du tout Éric Zemmour, je ne vais pas aller acheter ses bouquins. Enfin, voilà. Ou peut-être que je le lirai une fois, voilà, parce que ce sera devant moi, mais je ne vais peut-être pas y porter énormément de caution. Donc, je pense aussi que le client, aujourd'hui, a son rôle, son rôle aussi d'arbitre, en disant, est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à ce chef ? Est-ce que c'est aussi bon ? Est-ce que ça mérite que je revienne ? Parce qu'aujourd'hui, on fait aussi un restaurant comme on ferait un concert, en disant, bon, tiens, je vais voir ce que le gars veut en cuisine. et puis, on dit toujours t'as testé. Maintenant, c'est... Pour vivre une expérience aussi en cuisine. Diego Allary a un exemple aussi intéressant qui cartonne sur TikTok, qui est le premier chef à s'être frotté à ce réseau social et qui, aujourd'hui, a des millions, je crois, de followers et qui en a fait quelque chose d'une marque de fabrique aussi, qui arrive à fédérer un public qui était loin de ces questions, très jeune, très novice en cuisine pour certains et il remet aussi... Enfin, il remet, il met ces jeunes au fourneau. Ça peut aussi être bénéfique de se mettre sur un créneau complètement nouveau comme l'avait fait un peu Alexia Duchesne à l'époque où elle faisait ses petites vidéos sur Instagram. Est-ce que prendre le contre-pied et forcer le trait d'un média qui est peu encore investi est une bonne stratégie pour se démarquer ? Je pense que dans le cas de Diego, ça a été assez réfléchi finalement. Je sais que justement son agent dont on parlait l'a beaucoup encadré aussi là-dessus donc ça a été très stratégique pour, je pense, atteindre à un moment donné une médiatisation assez forte. Et puis c'était un média effectivement qui était peu utilisé et qui touchait une cible beaucoup plus jeune donc stratégiquement c'est réussi, clairement. Et aujourd'hui, il en fait un livre qui est plutôt un ouvrage d'un ancien monde mais qui cartonne aussi. Mais ça, c'est hyper marrant parce qu'en fait, moi, je veux dire, mon métier initial c'est de travailler la presse. Et on voit aujourd'hui la différence de clientèle entre les réseaux sociaux et la presse. Et la presse, il y a des gens surtout en province. On travaille pour des établissements qui sont en province et vous avez les clients locaux qui parfois n'osent pas pousser la porte du restaurant parce que ils se disent « Oh là là, le chef, il a une étoile, il fait, j'en sais rien, une cuisine inspirée du Japon. Non, c'est intimidant. » Ces gens-là viennent avec le papier, viennent avec l'article en disant « On vous a vu. » Ça nous rassure. Et en fait, ces jeunes chefs qui se mettent à éclore par la télé, par les réseaux sociaux, se mettent à produire un livre qui est quand même le truc le plus old school possible comme quoi il y a quand même ce côté caution du papier. Et je pense que moi, mon métier n'est pas mort, enfin en tout cas, j'espère, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une critique dans le Figaro, il y a un côté hyper statutaire. Voilà. Quand vous avez un bon papier, une belle photo, voilà, pour aussi valoriser le travail de Stéphane, il y a un côté fierté, quelque chose qui passe moins, aussi moins vite, qui s'éreuse moins que Instagram, tout simplement, et le digital. Et qui sera encadré par la grand-mère. Et qui fait hyper plaisir aux parents en disant, mon fils, il a réussi. Donc, est-ce qu'on a d'autres interventions ? C'est la fin. OK. Merci à tous les trois. Merci de l'invitation. Merci infiniment. Et merci à Grande Contrôle, la relève, pour ce bel événement. Bien ficelé, en très peu de temps. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci. 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 Sous-titrage FR ?